Il y a quand même un autre sujet grave dont il faudrait parler, un de ces quatre. C'est le sujet de la division et de la fitna entre les musulmans. Il y a des divisions parfois entre les musulmans. Et là, il y a des opérations qui sont en train de se faire pour diviser les musulmans, notamment les Marocains et les Algériens. Beaucoup de moyens sont déployés pour que les Marocains détestent les Algériens, que les Algériens détestent les Marocains et qu'ils s'entretuent. Allah nous préserve de ça. Mais pour qu'on évite ça, il faut en être conscient et se préparer et faire ce qu'il faut pour contrecarrer ces plans-là. Parce que beaucoup de moyens sont déployés. Que ce soit avec des faux comptes sur les réseaux, pour faire de la propagande. Vous avez des faux comptes de Marocains qui insultent des Algériens, des faux comptes d'Algériens qui insultent des Marocains. Et puis après, il y a des vrais Algériens et des vrais Marocains qui tombent dans le piège. Ils disent « Ah oui, ils ont dit ça sur nous ! » Et hop, ça chauffe. On peut les diviser entre nous. Parce que le problème maintenant, c'est que le musulman, ce n'est pas que des Arabes. C'est des Noirs, c'est des Blancs. Dans ce genre de communauté, dans les Noirs par exemple, ou dans les Arabes, il y a toujours des divisions, des petites querelles. Il y a toujours cette petite rivalité de frères ennemis. Et toi, ton but, si tu veux, c'est d'accentuer cette rivalité. Et comment faire ? On va me dire. Tu crées un faux comptes Facebook, tu vas dans des groupes d'Europeux, et voilà, tu glisses une petite phrase. De toute façon, vous les Marocains, vous êtes tous des sorciers. Toi, tout ce que tu as à faire après, c'est à contempler. Avec cette phrase, tu vas foutre dans elle. Et vous avez un autre phénomène, similaire, peut-être un peu... Il est aussi grave en réalité, mais un peu moins inquiétant. C'est quand on a un match de foot, une opposition entre deux pays musulmans, et vous avez des gens qui se bagarrent, qui s'entretuent ou qui s'insultent. Attention. Attention. À ce que nos pays d'origine, ou nos pays tout simplement, et les drapeaux qui symbolisent ces pays-là, attention à ce que ces drapeaux-là ne deviennent pas les nouvelles idoles. Parce que nous, on rigole quand on lit les histoires de Quraysh, qui adorait 360 statues, qui étaient dans le Kaaba. On se dit, mais c'est ridicule d'adorer des statues. C'est ridicule. Mais c'était bête ou quoi ? Vous voyez, quand nous, on est musulman, on prend du recul, et l'hamdoulilah, on croit en un seul Dieu. Des gens, ils adoraient des statues, et en plus, plus de 300. Celle-ci pour celle-là, celle-ci pour celle-là. Des statues, tu les jettes, elles se cassent. Ridicule. On fait la même chose avec des drapeaux. Certains, pardon, font la même chose avec des drapeaux. Donc là, les idoles de la Kaaba peuvent devenir très rapidement les drapeaux d'aujourd'hui. Sans qu'on s'en rende compte. Donc il faut vraiment essayer de faire attention à ça. Qu'on soit fiers des origines qui sont les nôtres, qu'on soit fiers de l'héritage qu'on a reçu de la part de nos parents. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais notre identité, c'est l'islam. Parce que quand on sera présenté devant Allah, il ne va pas me demander, ou il ne va pas m'appeler en tant que Marocain, ou en tant qu'Algérien, ou je ne sais pas quoi, il va m'appeler en tant que musulman ou non-musulman. Il va m'appeler par mon nom, et il va me poser des questions sur mon islam. Et si j'ai froissé, insulté, agressé, tué un frère, ça risque d'être compliqué. Au nom d'un drapeau, pour une histoire politique ou une histoire de sport, comment je vais me présenter devant Allah ? Et ne vous dites pas, ah oui, ce qu'il dit c'est vrai, c'est juste, mais moi c'est juste sur les réseaux sociaux, j'envoie juste des messages, ou c'est entre copains, des fois on rigole comme ça. Non, il faut faire attention. Non seulement ce que vous écrivez sur les réseaux, vous en êtes responsable, vous voyez, encore le sujet actuel. Ce dont ce que vous écrivez sur les réseaux, c'est votre responsabilité, vous devrez en assumer les conséquences. Et si ce n'est pas ici, ça sera là-bas. En tout cas, devant Allah, vous devrez rendre des comptes sur ce que vous avez écrit. Et entre copains, on rigole, on rigole, on rigole, le problème, c'est qu'à force de rire, on ne sait pas si le frère, là je vais faire une blague, peut-être qu'il va rigoler, peut-être que l'autre frère à côté, ça va le blesser. Comment je vais me présenter devant Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport à ça. Donc je ferme la petite parenthèse par rapport à l'actu. Sous-titrage ST' 501